L'association Unison, pour les jeunes, c'est un peu une école du son. On propose plusieurs activités liées à la musique et principalement au rap, dont les sessions freestyle. Ça fait quelques années qu'on a mis en place ces sessions freestyle et le concept c'est de créer un morceau sur une session intensive de 3 à 5 jours avec différents jeunes, que ce soit des rappeurs, des beatmakers, des chanteuses. Le concept de la session freestyle est assez intéressant puisque pour les jeunes qui n'ont pas accès à tout le matériel et toutes les conditions idéales pour pouvoir créer du son, c'est super. Après c'est vrai que c'est dommage que ce soit un temps aussi réduit, mais c'est vraiment top pour ceux qui aimeraient avoir cette expérience-là. Cette session freestyle-là, elle est particulière. On l'a montée avec le musée Fabre dans le cadre d'un projet qu'il mène qui s'appelle le projet Hors les Murs. C'est un projet intéressant parce que le musée déplace des reproductions d'œuvres à la Maison pour tous Georges Brassens. Et ça permet aux habitants des quartiers de la Mosson ou des Hauts-de-Massane de découvrir quelques œuvres du musée Fabre avec un accès gratuit et proche de chez eux dans leur quartier. Nous, notre rôle sur cette session freestyle, c'est de créer un morceau en prenant comme thématique principale l'art. Pour moi, l'art, ça a été un thème où c'est divers et varié et qu'on peut l'exprimer de plusieurs façons, telles que la musique, la peinture, le graffiti et d'autres moyens d'expression dans lesquels je ne connais pas. Du coup, on va amener les jeunes à la Maison pour tous pour faire découvrir les œuvres, mais aussi on va les amener au musée Fabre pour leur permettre d'acquérir du savoir supplémentaire. Le but, c'est qu'ils appuient sur ces visites pour créer le titre, tout en s'inspirant aussi de leurs connaissances et références personnelles. Je trouvais que c'était vraiment un bon projet parce que pour la plupart d'entre nous, c'est vrai qu'on était en vacances scolaires. Donc, ça nous permet pendant les vacances de ne pas traîner, de faire quelque chose de concret qui va nous permettre sûrement par la suite de réaliser d'autres choses. Et en plus, on est avec des jeunes de tout âge. Ça va de 12 ans jusqu'à 25 ans peut-être. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs styles de musique. Donc, on peut s'échanger nos connaissances et c'est vraiment un bonus. Je pense que le projet du musée Fabre, il est vraiment intéressant dans le sens où ça aiguise la curiosité des enfants. Ça leur permet de couvrir d'autres univers culturels. Peut-être que ça peut réveiller chez eux des passions qui, c'est inattendu, qui peuvent faire de leur vie quelque chose d'intéressant. Intéressant. On a touché 11 jeunes sur cette thématique et 8 jeunes ont participé pleinement à l'élaboration du morceau. Les morceaux qui se créent à unisson, on les enregistre dans notre studio. Du coup, les jeunes, ils sont plongés dans un cadre musical professionnel. Et la séance studio, elle leur permet d'échanger avec un ingénieur du son, de découvrir les métiers liés à la musique, des logiciels d'enregistrement et d'avoir une première expérience en studio. Au niveau du Mata, c'est l'un des meilleurs de Montpellier au niveau du studio. Et vraiment, c'est super ici. La session freestyle, ça m'a apporté concrètement que du bonus par rapport au fait de travailler en équipe, de voir une façon de penser complètement différente d'écriture, une façon différente de travailler. Que du bonus, que du bon. Et des gens super cool. L'équipe est nickel. Ce qui est intéressant aussi dans les sessions freestyle, c'est que le public, il est très mixte. Il y a des jeunes, des plus vieux, des débutants, d'autres qui sont en voie de professionnalisation, des jeunes de villages, de quartiers, du centre-ville. Et cette question de mixité, pour nous, elle est très importante. Le fait de réunir un groupe avec le but de créer une œuvre commune, ça dégage quelque chose de fort. Ils s'entraident, avancent et travaillent ensemble. Ils communiquent beaucoup, autant sur les temps d'écriture et de travail que sur des temps informels. Et c'est ça qui est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada